La situation s'améliorera uniquement si nous travaillons de manière collective. Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Cédric Joliet, qui est secrétaire général de la CFDT Guadeloupe. Cédric Joliet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions depuis. La première question que je vais vous poser, c'est votre réaction par rapport au blackout. qui s'est produit vendredi dernier à Guadeloupe, précisément. On n'aurait jamais dû arriver à ce point de rupture, puisque tout le monde perd. Les salariés grévistes ont perdu. La direction de l'EDF a perdu. Et surtout, le peuple de Guadeloupe a été pénalisé. Et c'est inacceptable. On va y venir tout au long de notre discussion, mais je voudrais qu'on revienne en arrière sur la présentation de votre syndicat, la CFDT Guadeloupe. Alors, il faut rappeler que la CFDT, c'est quand même le syndicat le plus puissant de France. Alors, donnez-nous des nouvelles de la CFDT de Guadeloupe. La CFDT de Guadeloupe, elle supporte bien. C'est vrai que nous sommes dans un paysage particulier, avec un environnement très dur, mais nous restons dans les valeurs de la CFDT, qui est de la négociation et proposer des choses. Et c'est pour ça que, très jeune, j'ai adhéré à la CFDT, à partir du moment que j'ai fait mon retour au pays, parce que, pour moi, pour pouvoir résoudre et construire une société, il est indispensable de pouvoir négocier, d'avoir un dialogue social et de construire de l'OTAN et surtout d'aller vers l'équité. Et pour aller vers l'équité, ça se passe uniquement avec du dialogue, avec de la négociation et essayer, pas à pas, de gagner des choses. Alors, justement, comment vous procédez, car on n'entend pas beaucoup parler de vous, au niveau des conflits sociaux en Guadeloupe ? Quelle est la méthode, justement, de la CFDT ? Mais, vous savez, les conflits sociaux en Guadeloupe, ils sont généralement très longs. Et passer sept jours, on ne gagne rien. Nous avons une situation économique qui est pénible, qui est dure. Aujourd'hui, nous n'avons plus la trésorerie pour pouvoir rentrer dans un conflit qui est long. Nous essayons forcément de discuter, de négocier, et nous ne sommes pas majoritaires dans la plupart des entreprises. Il nous manque énormément de sections, puisque beaucoup de personnes préfèrent effectivement aller vers les grandes anciennes, ici, au lieu de s'engager. Pour venir à la CFDT, il faut forcément vouloir s'engager, vouloir porter autre chose que ce qui se fait déjà sur place, parce que ça prend du temps, effectivement, de faire son tour. C'est vrai qu'au niveau national, tout naturellement, quelqu'un rentre à la CFDT, puisque c'est déjà le premier organisme. Maintenant, en Guadeloupe, nous sommes là dans la construction, dans l'établissement d'un rapport nouveau avec le patronat, de manière à obtenir des résultats. On ne peut pas toujours rentrer en affrontement pour faire de longs mois de grève, et que derrière, il y a de la casse. Ce qu'il y a de plus dur dans ce conflit qui est dur, c'est de voir comment nous arrivons effectivement à travailler après. L'important d'une entreprise, c'est quoi ? L'important d'une entreprise, c'est d'avoir des conditions de travail, d'avoir des moyens économiques, d'avoir des rémunérations, que le doit s'en respecter, et surtout, de nous permettre de travailler tous ensemble de manière à ce qu'on essaie de s'enrichir de communs d'accords. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, on a mis les parles salariales, on parle d'investissement, on parle de l'intéressement. C'est bien pour ça que l'État a bien compris qu'en réalité, il faut mettre des conditions de production et de conditions de travail pour pouvoir permettre à tout un chacun de faire ça. C'est pour ça qu'à la CFDT, on ne peut pas rentrer dans un conflit indéfiniment. Quand on rentre dans des conflits longs, et que derrière, il y a des licenciements, derrière, il y a des pertes d'emploi, derrière, il y a ce que j'appelle la casse psychologique. Parce que derrière un conflit qui est long, au-delà du fait que, parfois, on dit qu'on a gagné, ou qu'on a gagné, c'est comment relancer la machine pour être bien dans sa peau. On le sait pertinemment que depuis 2020, on a énormément de nos concitoyens qui sont affaiblis, que ce gouvernement ait envie de reprendre les choses que nous avons gagnées. C'est pour ça qu'il faut savoir lutter avec méthode, avec attitude, de manière à gagner les choses. Et je rappelle que de ce pays de Guadeloupe, ce sont des Guadeloupéens qui sont en face de nous. Donc il est important que le patronat guadeloupéen aussi puisse être moins dur qu'il est aujourd'hui, de manière à ce qu'on puisse développer ce pays. Développer ce pays passe par le dialogue et la construction. Moi, en tant que Guadeloupéen, j'estime que nous avons besoin d'être ensemble, de discuter, même si le patronat a ses ambitions, et surtout respecter la loi. Ce n'est pas normal que 70% des conflits en Guadeloupe aient dû parce qu'il n'y a pas de respect de la loi française. Je sais simplement qu'une société, ça se construit avec le temps, et quel que soit le siècle, vous avez bien vu qu'il y a toujours eu des crises. Il nous faut construire ce pays par du dialogue et pérennement. Cédric Jolier, on constate, lorsqu'il y a des grèves en Guadeloupe, au-delà des revendications, on a quelquefois le sentiment que ce sont des règlements de compte entre des personnes qui, peut-être, soient avant, après ou dans un cadre, passées, comme un cadre disait en réalité, qui étaient une anti-cochon, et dans cette grève, ces gens-là règlent leur problème. Vous avez ce sentiment, quelquefois ? Je crois que ça fait partie de nous. Il ne faut pas oublier que les salariés qui sont dans une entreprise ont une relation avec leur patron. Et c'est vrai que quand un conflit arrive, on identifie des choses. Parce que le problème de notre société aujourd'hui, contrairement à dans les années 70, 80, la solidarité se perd, on devient de plus en plus individuel. Et ça, ce n'est pas possible. Au moment où on a gagné le plus de droits, c'est parce qu'on travaillait de manière collective. On se soutenait, on arrivait à s'émanciper à travers le collectif, on avait énormément de réunions. Aujourd'hui, on est persuadé que ça va changer, qu'on va s'en sortir tout seul. Quelqu'un qui est délégué syndical, qui s'engage dans une organisation syndicale, il est là simplement pour avoir une connaissance sur le fonctionnement de la société, parce que faire du syndicat, c'est d'abord ça, et deuxièmement, pouvoir construire une société au niveau social, et construire une société pour améliorer ses conditions de travail. Parce que tout le monde rêve de ce qui se fait de mieux à travers les sociétés, et tout le monde prend le temps d'avoir l'information sur ce qui se fait de mieux à travers le monde, et c'est le rêve de tout Guadeloupéen. Comment nous expliquer qu'on entend beaucoup parler de certains syndicats qui sont souvent nommés dans des conflits en Guadeloupe, et on n'entend pas du tout parler de la CFDT. Ce qui veut dire que vous privilégiez le rapport, l'échange, la négociation, et l'objectif c'est d'aboutir très rapidement à un protocole d'accord. Tout à fait, après on a une typologie de personnes qui préfèrent effectivement arriver à la grève au dernier moment. Donc nous procédons forcément par étapes, et je rappelle quand même, c'est le collectif qui mène. Ce qui est important c'est de savoir comment sortir d'une crise. Alors en ce moment, il y a un sujet brûlant sur la vie chère, aux Antilles, Guyane, les ultramarins, c'est-à-dire les pays, les territoires outre-mer, donc sans réducation, notamment en Martinique, depuis le mois de septembre, ils ont commencé un conflit, et donc on connaît les conséquences. Quel est votre sentiment par rapport à ça ? On se rend compte que ça a du mal à prendre en Guadeloupe. Pourquoi la CFDT ne prend pas part justement à cette réflexion ou à cette manifestation au niveau local ? Alors déjà je rappelle qu'en 2009, on avait déjà fait cette grève sur la vie chère. On avait donné un certain nombre d'éléments pour pouvoir construire la chose. C'est vrai que nous sommes en échange avec les autres organisations syndicales puisqu'on discute beaucoup. Maintenant ce qui est sûr c'est on n'a pas le sentiment que les Guadeloupéens veulent aller vers ça. C'est vrai que c'est dur, je dirais même que la vie chère à Guadeloupe elle est systémique. On a déjà fait grève pendant 44 jours. Aujourd'hui, les élus politiques, dont les sénateurs, qui ont cette possibilité de faire une demande, une enquête parlementaire pour vous demander effectivement d'avoir la situation sous cette histoire de marge arrière. On ne sait pas en réalité. Moi je regarde effectivement ce qui a été signé en Martinique. Mais en réalité, le consommateur n'est pas gagnant. Parce qu'en réalité, il ne sait même pas la vraie marge. Parce que ce qu'il plombe en réalité, c'est la marge arrière. Ce n'est pas la marge avant. Il faut effectivement que les comptes soient publiés. Puisqu'il ne suffit pas simplement de baisser les prix dans les magasins. Il y a une attitude à avoir pour vivre dans ce pays. J'estime que, naturellement, on aurait dû avoir au moins 20% de vie chéant sous nos salaires, comme ce qui se fait en Ile-de-France. Aujourd'hui, l'INSEE nous dit qu'il y a 15% de plus en Guadeloupe par rapport au niveau national. Ces 15% là, ça, on aurait dû les avoir. On n'aurait même pas dû se battre. On aurait dû discuter. Pourquoi en Ile-de-France, ils ont obtenu les choses tout naturellement en discutant, même si ça a été long ? Et nous, en Guadeloupe, on n'arrive pas à s'asseoir. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que depuis 2009, il n'y a pas encore eu de grande rencontre entre les organisations patronales et les organisations syndicales. On n'échange pas, on ne discute pas. Comment voulons-nous forcément construire ce pays au-delà de quelque soit ce qui va arriver ? Parce que moi, je suis persuadé que ce n'est pas le changement de statut parce que nous le voyons bien. Je le vois en Nouvelle-Galindonie, je le vois en Tahiti, je le vois en Guiviane et en Martinique. Ils ont des statuts qui sont différents des nôtres et pourtant, ils ont les mêmes problématiques que nous. La vraie problématique, c'est qu'est-ce que nous voulons faire ? Est-ce que nous voulons permettre à tout un chacun de vivre des savants de ce qu'ils gagnent ? Si nous mettons cette problématique-là d'abord au centre des choses et que tout le monde se dise oui, l'important pour nous, c'est que l'homme puisse s'émanciper, mais je crois qu'on trouvera des solutions et qu'au moins, on respectera minimum la loi. Je rappelle que pour l'instant, on est français et comme on est français, ils commencent à nous montrer des signes forts. Dans les médias, vous demandez aux politiques guadeloupéens, mais aussi aux chefs d'entreprise, de faire des efforts pour trouver des solutions rapides afin de permettre aux guadeloupéens de moins subir la vie chère. Mais forcément, forcément, et surtout, de dialoguer avec nous de manière à permettre une société équitable, une société où tout un chacun prend plaisir à vivre. On ne peut pas vivre uniquement d'eau fraîche, d'amour et de soleil. Chaque travail mérite salaire et c'est pour ça que beaucoup de nos jeunes ont du mal à retourner en Guadeloupe. Parce que des fois, on gagne 3 000 euros en ménopole et quand on retourne en Guadeloupe, on propose le SMIC. Ce n'est pas normal. Il faut faire les choses correctement. Il faut que soit établi forcément ce qui se fait au niveau national, que les conventions collectives soient appliquées tout naturellement. Ayons les mêmes lois que ce qui se fait au niveau national tout naturellement et qu'on respecte le code du travail. C'est joli, vous avez une actualité. Ces prochains jours, ce sont les élections des TPE en Outre-mer. Alors, comment ça va se passer pour la CFDT ? Nous allons débuter notre campagne sous le terrain en visitant les différents territoires de manière à expliquer aux gens, à publier ce que nous sommes capables de faire, ce qu'on apporte effectivement à la population guadeloupéenne qui bénéficie de ce qui se fait puisque les choses ne se gèrent pas qu'au niveau local. Beaucoup se gèrent au niveau national, mais au niveau local, ce qu'on apporte effectivement aux salariés, c'est un accompagnement, la possibilité de pouvoir bénéficier de conseils avisés et surtout permettre d'avoir le juste droit. Pourquoi je parle de juste droit ? Parce qu'en réalité, il faut négocier pour obtenir des choses. Parfois, effectivement, les choses sont compliquées. Parfois, il faut trouver un accord, pas forcément le meilleur, mais qui permet de durer dans le temps. Nous sommes dans une société qui a énormément de TPE. On s'intéresse très peu à la chose électorale, quel que soit le domaine. C'est pour ça que l'élection des TPE qui se passera du 25 novembre au 9 décembre 2024, très peu de personnes votent. Mais c'est quand même important de se manifester de manière à ce que les choses puissent continuer à avancer. La réforme sur la mutuelle dans les entreprises, c'est un travail très long, fastidieux, où tout le monde n'est pas d'accord. Mais heureusement, la CFDT a signé cet accord pour permettre effectivement à tout un chacun et tout le monde, toutes les entreprises aujourd'hui, toutes les salariées et forcément contents de pouvoir bénéficier de 50 % de prise en charge du patron. Ça permet quand même de faciliter la vie parce que mine de rien, avoir une mutuelle, c'est quand même important. Permettre effectivement qu'on ait un vieux moment tous les mois, le 30 du mois, ça permet d'améliorer les choses et nous allons encore continuer à travailler petit à petit. Ce gouvernement cherche à faire des économies, c'est pour ça que c'est important d'avoir une organisation syndicale qui est forte, qui a l'habitude d'échanger de manière à gagner de plus en plus de combats et surtout d'obtenir des choses pour chaque salarié. Ce n'est pas parce qu'il est dans une entreprise de moins de 11 qu'il n'a pas de droit. Chaque salarié, quelle que soit la taille dans son entreprise, mérite d'avoir le même droit et c'est pour ça que la CFTT s'engage chaque jour à travers les branches professionnelles pour vous permettre d'obtenir des choses. Comment ça va se dérouler, le vote, les procédures électorales ? Chaque salarié a déjà reçu un courrier l'annonçon qu'il va avoir l'élection TPE. Il va recevoir durant ce mois-ci son matériel de vote. Il a la possibilité de voter par mail, il a la possibilité de voter par courrier durant cette période du 25 novembre au 9 décembre pour une organisation syndicale de son choix et bien sûr dans son âme et conscience. Je vous dis ne faisons pas la politique de l'autre couche, ne faisons pas la politique de la chaise vide. Votez pour une organisation syndicale qui est la CFTT qui va défendre vos droits et qui va se battre pour que vous ayez des droits. Et pour conclure notre entretien, Cédric Jolier, quel message souhaitez-vous adresser aux Guadeloupéens et aux Guadeloupéens qui vous redactuellement ? Je dirais aux Guadeloupéens et aux Guadeloupéennes nous vivons des périodes très compliquées que parfois on a l'impression d'être fataliste. Mais rien n'est joué. Tout est possible. Je vous conseille franchement de vous rapprocher d'une organisation syndicale pour les personnes qui sont salariées, les personnes qui sont retraitées, de vous engager pour pouvoir permettre d'aider la société à aller mieux. Il faut que tout un chacun nous retournons à la base. La base, c'est de travailler de manière collective, de s'unir, de s'enrichir à travers le droit, la culture de ce qui construit la société et surtout de ce que nous avons droit et ce que nous n'avons pas droit et comment faire pour obtenir de meilleures conditions de vie. Tout un chacun. la situation s'améliorera uniquement si nous travaillons de manière collective. N'ayons pas peur de s'engager et c'est uniquement le collectif qui sortira gagnant et surtout nous à l'Opéné, nous devons nous engager pour construire notre société. Et je dirais aux jeunes ayez confiance en vous. Permettez-moi de vous dire tout simplement que rien n'est joué et que tout est possible sur ce territoire et que la Guadeloupe c'est quand même un endroit agréable. Il faut avoir cette envie de se projeter et d'avoir envie d'évoluer. de l'Opéné. Sous-titrage Société Radio-Canada